Macédonien, l'heure est grave. Hannibal est à nos portes. Après sa récente conquête de Rome, il en veut à la Macédoine. Il est venu accompagner de barbares, des Libyens, des Gaulois, des Ibériques, des Crétois. Il a violé nos terres, il a pillé nos fermes et nos villages, il a décimé les armées macédoniennes. Vous êtes le dernier espoir du royaume de la Macédoine. Si la cité tombe, c'est tout l'héritage d'Alexandre qui tombe avec elle. Vous n'avez pas le choix, vous devez défendre Thessaloniquais. Et je vous mènerai lors de cette bataille. Je vous mènerai à la victoire. Je le promets devant les dieux. Gardez ces murs, quoi qu'il vous en coûte ! Nous sommes en nette infériorité numérique. Hannibal le sait. Et décide de regrouper toutes ses troupes au même endroit. S'il parvient à franchir les murs, il pourra s'avancer facilement et contourner toutes nos unitaires en ville. De notre côté, nous avons principalement de la lune de front. Nous avons des piquiers, des lanciers, quelques archers et un peu de cavalerie. Hannibal, lui, a beaucoup d'artillerie. Mais nombre d'unités d'assaut. Il a principalement ces unités redoutables que sont le bataillon sacré. Ce sont des troupes fortement entraînées. Capables de tuer au corps à corps nombre de nos meilleurs soldats. Notre condition de victoire, tenir les murs et surtout empêcher un assaut total. Pour ce faire, nous devons contrôler la ligne de front et donc la ligne d'assaut. Je mets en place une tactique spéciale. Ma cavalerie contournera le front et fera pression sur les unités en arrière, empêchant l'ennemi de lancer une charge générale sans risquer de perdre de nombreuses troupes. Je déploie mes archers sur les murs et mes piquiers en bas de ces derniers. Nous devons ralentir l'entrée en ville des troupes ennemies. En arrière, les porteurs de boucliers. Ce sont un peu des hoplites améliorées, vous voyez. Ils serviront de renfort le cas échéant. Puis pour finir, ma cavalerie à l'ouest, prête à sortir. La bataille commence. Les engins de siège arrivent en nombre. Cependant, ils bloquent les tirs de leur propre artillerie. C'est très mal pensé de la part des Carthaginois. Ils arrivent tout de même à abîmer un peu nos murs, à des endroits où ils étaient fortifiés, fort heureusement. Nos murs tiennent. Nos archers seront sacrifiés. Ils doivent lancer le plus de projectiles possibles avant l'arrivée sur les murs des ennemis. Ils savent leur sacrifice nécessaire et l'acceptent. Si survivants il y a, je les recouvrirai dehors pour cet acte. Je le jure. En quelques minutes à peine, l'ennemi a pris place sur nos murs. Mais ne descend pas encore. Ma cavalerie arrive à l'ouest et se fait voir. Elle ne peut pas lancer l'assaut car, force d'infériorité numérique, mais elle se fait voir volontairement. Ce qui, comme prévu, empêche un assaut total et heureusement, car nos portes se font très rapidement détruire par leurs béliers. La première vague ennemie est jugulée. Hannibal le sait, il peut encore faire marche arrière sans grosse perte. Mais il perdrait tout renommé. Pendant ce moment d'hésitation, j'ordonne aux porteurs de bouclier et de décimer les ennemis sur les murs et devant nos murs. Voyant cela, Hannibal n'a d'autre choix que de lancer toute son armée à l'assaut. Mais c'est trop tard. Le porteur de bouclier profite même du feu sur l'un des engins ennemis de siège pour éblouir l'ennemi avec leur reflet. Ah, j'adore ce genre de stratégie. Hannibal arrive. Et deux de nos unités de porteurs de bouclier sont prises au piège. Nous les vengerons. Que la cavalerie charge les arrières. Ils sont désordonnés. Ils s'engouffrent au niveau des portes et là, les éléphants ne sont pas assez efficaces, car ils ne peuvent pas courir sans écraser leur propre allié. Ils fuient les uns après les autres. Nous étions un contre deux. Sous équipés. Mais nous avons remporté cette grande victoire et tué Hannibal. Bravo les gars !